Alessane Sec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. Oui. Parlons d'abord de l'évasion de Boydine. L'un des présumés complices s'est donné la mort au commissariat central. Une autopsie confirme déjà la thèse de suicide annoncée. Votre lecture justement sur ce fait ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas des cas isolés. On a eu l'habitude de voir des évasions de temps en temps, donc on peut le regretter. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu la haute sécurité comme son nom l'indique parce que Boydine était dans un quartier de haute sécurité. Maintenant, nous pensons que l'enquête administrative a décelé quelques complicités. Et je pense que c'est le cas pour trois personnes, trois gardes pénitentiaires. Maintenant, c'était pour ce qui est du décès. Donc l'un des complices, Abdou Faï, on peut s'en désoler. Donc constater qu'il y a eu quelques négligences. On peut le constater au niveau du commissariat central parce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui est gardé à vue et qui par définition doit être surveillé nuit et jour puisse perdre la vie par un suicide, disons, et c'est totalement dommage et c'est regrettable. La famille annonce d'ailleurs une contre-expertise car n'y croit pas. Vous en pensez quoi ? Ah oui, c'est son droit. Le papa ou la famille a le droit de contester. C'est dans l'ordre normal des choses parce que ça leur paraît insolite, ça leur paraît bizarre. Donc nous, on ne peut pas apprécier, on ne peut pas préjuger de ce qui s'est passé. Donc pour l'instant, on fait confiance à ce qui a été dit. On est en train de voir la contre-expertise qui est peut-être nécessaire pour que les gens puissent avoir le cœur net de ce qui s'est passé. On est en train de voir la contre-expertise et les résultats qui en seront sortis. Aujourd'hui, Abdel Fahy vient se rajouter sur une liste de personnes mortes durant leur détention. Je peux citer le cas de Papsar, également Sek Ndiaye, entre autres Abdoulaye Timera. Avez-vous une fois, en tant que défenseur des droits humains, vu des sanctions dans ces cas ? Non, pas forcément. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de négligence au niveau des commissariats pour les gardes à vue. Ça, c'est un constat. Quand on puisse avoir presque des sanctions, c'est souvent des cas de réadaptation. Mais c'est le seul constat qu'on fait. C'est vrai que les commissariats ne sont pas bien pourvus en personnel et en matériel. Ça, c'est le cas. On peut le regretter que des gens puissent perdre la vie en étant gardés à vue. Ça, c'est à la limite paradoxal. Malheureusement, l'État n'a pas forcément les meilleurs moyens pour faire face à cette situation-là. On le constate parce que quand vous allez dans les commissariats de police, dans les quartiers, c'est totalement inacceptable, déçu, c'est totalement inadapté. Ça, c'est le cas. Donc, malheureusement, ça, c'est le lot des pays pauvres que nous sommes. On peut le constater pour le regretter. On pense que l'État fera un effort par rapport à cette situation d'amélioration de l'environnement dans les commissariats de police. Et c'est un constat que nous regrettons absolument. Un regret ? Mais est-ce que cela ne doit pas, pour votre part, faire l'objet d'une lutte ? Parce qu'il ne faut pas minimiser quand même ce fait qu'on voit souvent ici chez nous, parce que la liste commence à s'allonger. Ah oui, absolument. Nous, nous avons fait. Nous ne pouvons que faire des recommandations. Après tous nos ateliers, après toutes nos réunions, tous nos communiqués finissent par demander pour faire des recommandations aux autorités. Malheureusement, nous ne sommes pas souvent entendus parce que nous sommes des partenaires. Il ne faut pas l'oublier de l'État. Nous faisons des recommandations pour que l'État prenne en charge ses demandes fortes de la part de l'administration. C'est notre lutte de tous les jours. Nous le recommandons. Nous consultons. Nous allons souvent dans les commissariats pour constater des besoins. Et malheureusement, il n'y a pas encore eu de suite favorable à nos demandes. Le cas de Boydjidné en jet depuis jeudi, dit-on selon les informations. Aujourd'hui, il dit lutter pour une cause. Les longues détentions. Aujourd'hui, cette question encore revient. Monsieur Sec, où en êtes-vous par rapport à cette lutte ? Ça, c'est notre combat de tous les jours. Nous avons dit que les prisons au Sénégal sont surpeuplées. La première raison, c'est l'absence ou le manque créateur de magistrats pour prendre en charge de ce dossier-là. On nous a signalé qu'il y a autour de 300 magistrats en déficit par rapport à la population du Sénégal. Ensuite, on avait demandé des réformes du code de procédure pénale pour que la détention préventive ne soit plus systématique. Il faudrait qu'on imagine au niveau des juges et au niveau des procureurs des libertés provisoires et des contrôles judiciaires qui auraient pu permettre de désengorger les prisons. Malheureusement, ces réformes ne sont pas encore appliquées. Parce qu'on avait souhaité que pour la détention préventive, pour des cas de délit simple, qu'on appelle les infractions de premier ordre, de délit pénal, qui ne sont pas des crimes, qu'il y ait une limite objective du temps de détention qui ne doit pas dépasser six mois. Ça, c'est appliqué. Pour ce qui est des crimes, alors qu'au Sénégal, tout est probablement un crime, parce que le viol est un crime, le socialisme est un crime, le trafic de drogue est un crime, le meurtre est un crime. Donc, tout ça fait que ces crimes obligent l'administration, par rapport à la loi, de conserver des gens pendant de longues périodes, parce qu'il est illimité. Malheureusement, ça permet d'engorger davantage des prisons. Et nous avons souhaité qu'on ait beaucoup plus de limites objectives pour que la détention ne soit plus quelque chose qui perdure, que ça ne soit pas illimité. Qu'on puisse limiter dans le temps, deux ans, trois ans maximum, pour quelqu'un qui est en détention préventive, puisqu'on puisse le libérer et garder le contrôle judiciaire dans son procès. Malheureusement, pour l'instant, on attend de voir les réactions des autorités et pour l'instant, on n'y arrive pas. Le bracelet électronique annoncé depuis lors également. Défenseur des droits humains. Il y a quelques semaines, un policier a été tué à Rufusque par des jeunes. En tout cas, le policier est mort sur le coup. On n'a pas entendu là-dessus les défenseurs des droits humains un peu. Et on a vu à la suite de ceci, beaucoup de réactions de la part de ces forces de défense et de sécurité se plaindre, dire qu'on a l'impression que les défenseurs des droits humains sont là pour deux catégories. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça ? Il y a trois jeunes qui ont été tués, trois jeunes de l'Héral, donc dans un accident de voiture. C'est tous les jours, c'est le lot quotidien. Mais il n'est pas imaginable qu'on puisse mettre de côté les policiers, les gendarmes qui sont nos neveux, nos frères, nos cousins. Et on ne peut pas le faire, ce n'est pas possible. Il faut que les gens reviennent à la raison. On ne peut pas imaginer que dans un pays qu'il y ait deux catégories de petits citoyens. Donc ça, c'est une erreur d'appréciation du jugement. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Et ils n'ont pas compris l'objet de notre travail, qui n'a pas possibilité de faire la distinction entre policiers et civils. Ce n'est pas possible. Également, il y a beaucoup d'organisations qui luttent pour que l'homosexualité ne prenne pas assez de place ici au Sénégal. Ces derniers se sont sentis un peu persécutés au Sénégal, d'où leur communiqué qui avait fait écho il y a quelques jours également. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette situation ? Il faudrait juste rappeler à ces gens-là que nous sommes tous des Sénégalais à part entière. Nous sommes pratiquement des croyants, pratiquants, croyants, pratiquants. Au même titre que tous ces gens-là qui parlent. Donc nous, notre combat, ce n'est pas la promotion de l'homosexualité, c'est la défense de l'espèce humaine. La vie humaine pour nous, c'est le premier article des droits humains, c'est le droit à la vie. Mais ce qu'il reste, c'est ce qu'on appelle des récupérations ou peut-être des lobbies. Mais ce qui nous concerne, nous, on n'a jamais fait au Sénégal, vous n'avez jamais entendu une ONG sénégalaise parler de la promotion de l'homosexualité. Ça n'existe pas. Nous sommes des Sénégalais comme eux. Nous sommes croyants, nous sommes pratiquants. Donc il ne faut pas qu'ils se trompent de combat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il y ait des préjugés qu'on assimile les défenseurs des droits humains à les défenseurs des hommosexualités. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien. Donc il ne faut pas que les gens se trompent et cherchent des boucs émissaires. Mais il est là où nous, on est là pour l'espèce humaine, pour la vie humaine. Et pour nous, la vie humaine, elle est sacrée. Mettre en place un cadre, un dispositif de régulation et d'un cadrement spécifique aux réseaux sociaux. Depuis quelque temps, on entend le président de la République revenir sur ce. Et son ministre d'ailleurs, Ayankouba Jatara, ministre en charge de l'économie numérique, lui aussi a insisté sur le sujet. Et aujourd'hui, on a vu qu'Appel semble ne pas être d'accord avec cette décision ou se veut de nos autorités de réguler les réseaux sociaux en tant que défenseurs des droits humains. Est-ce que vous pensez que réguler les réseaux sociaux équivaut à bafouer les droits humains ? Forcément, je pense qu'il n'y a pas de lien. Il ne faut pas que les gens se trompent encore. Parce que, je ne sais pas si toute l'activité humaine... Mais la liberté d'expression, dans ce cas, sera un peu... Oui, oui, mais la liberté d'expression ne permet pas d'insulter à tout bout de temps. Nous, on parle en tant que responsable. Il faut que les gens soient responsables. On ne peut pas laisser les boucs courts à toutes les anarchies possibles. Alors, nous pensons qu'il faudra encadrer toutes les activités humaines, pas de définition. Sinon, c'est le chose qui peut, c'est la dérive. Il faudra que... Parce que la liberté d'expression n'autorise pas la liberté d'insulter. Donc, vous n'êtes pas contre. Vous êtes d'accord ? Il y a un oui, mais... Toujours. Nous, on me dit que dans toutes les activités humaines, il faut que ça soit encadré, pas de définition. On ne peut pas laisser le champ à tous ceux humains, à tous ceux qui ont fait ce qu'ils veulent. Ça, c'est fini dans le monde. Ce n'est pas possible. Alors, il faudra que les gens soient encadrés, dans le sens peut-être de faire participer les acteurs, demander leur avis et leur faire participer, mais il faut leur donner à tous ceux qui ont le devoir de prendre sa propre responsabilité par rapport à son travail. Ça, c'est important. Au mois de mars, je dirais, il y a eu beaucoup de sorties de défenseurs de droits humains, infustigeant le manque de liberté d'expression, mais également de répression lors des manifestations. Et depuis lors, qu'est-ce qui a changé, d'après vous ? Avez-vous senti que, désormais, il y a eu un pas vers le respect des droits humains ? Ça, ce n'est pas forcément perceptible. Actuellement, nous sommes au mois de juin. On est à début juin. Et on a vu la reprise des manifestations, notamment cette manifestation de ce vendredi, une manifestation à Kaolak, entre autres d'Ougar. Depuis lors, on voit des manifestations, mais qui sont souvent autorisées, pour la plupart. C'est ça la voie normale. L'autorisation doit être la règle. L'exception, c'est l'interdiction. Et si c'est le cas, c'est tant mieux pour nous tous, parce que c'est un état de droit. C'est le citoyen qui n'est pas content, plus se manifestait pacifiquement. Et si c'est le cas, on applaudit les deux mains, on dit tant mieux et banco. C'est bon. Et ce n'est pas la marche seulement qui constitue un baromètre pour les droits humains. Avez-vous senti une évolution ou une régression ? Non, on n'a pas encore le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas eu le temps, entre le mois de marche et maintenant, d'apprécier. Mais globalement, comme vous l'avez constaté, vous-même, s'il y a des autorisations de marche régulièrement, comme c'est le cas aujourd'hui, à Kaoula-Kiria et à Maquière, on peut s'en solliciter et encourager l'État à accepter. À Kaoula, c'était interdit. Voilà, ça dépend de l'appréciation. Encore pour nous, l'exception doit être l'exception. C'est comme l'emprisonnement doit être l'exception. La liberté, c'est la règle. La liberté de manifester, c'est dans la constitution du Sénégal. Donc, si on l'interdit, ce n'est pas forcément normal. Il faut avoir les raisons pour lesquelles c'est interdit. Mais pour nous, l'État a le devoir d'accepter toute demande de manifestation et de l'encadrer. Alessane Sec, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Rémi FM.